Salut à tous, alors j'ai de 8h à 17h pour attendre la borne, qui va arriver et qui va se placer juste ici. Bon, il est 10h et la voilà. Voilà, on va devoir déballer tout ça et vérifier si le transport est là. Sous-titrage ST' 501 Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder ensemble la lampebox que j'ai reçue il y a quelques jours. Voici toutes les pièces. Là, on va faire un petit peu l'inventaire de ce qu'on a, sans donner le nom des pièces. On a un disque dur qui est là, d'un Tera, qui contient, à mon avis, tout le software. Ici, on a le Jamamal, la carte graphique, dont on tera également le nom. Ici, on a la carte mère avec déjà le PROS posé, la RAM posée. Ici, on a un câble VGA. Alors ça, je ne sais pas si c'est pour le clavier potentiel ou est-ce que c'est pour connecter ici, là. Donc là, ici, c'est noté PC, là, juste au-dessus. Donc potentiellement, c'est pour le balancer sur la carte mère. Ici, on a de la connectique pour de la vidéo, je pense. Non, stéréo plug, donc c'est de l'audio. Ici, on a un changement d'alim qui passe d'une alim standard à une alim un peu spéciale, là. Bon, ça, c'est ce qu'il y a derrière, normalement, sur les PC, donc ça, on va s'en débarrasser. Et ça, c'est pour connecter, évidemment, son DD, son disque dur, qui doit être connecté ici, hop, en SATA, sur cette fameuse carte, également en SATA. Maintenant, il faut trouver le SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4, vous les avez ici. Ici, vous avez les noms, là, il suffit de regarder sur le système et on va poser l'hypothèse que tout a été configuré pour le SATA 1. La carte graphique, ça, enfin, je veux dire, je vais le faire direct parce que je sais que c'est là, il n'y a qu'un seul port, en fait, pour PCI Express, pour la carte graphique. Il suffit juste, simplement, de l'enclencher en faisant bien gaffe de ne pas écraser d'autres choses et de ne pas prendre des câbles avec. Attention, là, on se rend compte que le ventilo de la carte graphique risque de tirer un peu sur le SATA, donc il faut bien faire gaffe. OK. En fait, ça et ça, c'est JAMA qui va envoyer, comme j'avais sous-entendu, l'image à la borne. Donc, en gros, ce qu'il lui faut, c'est envoyer du signal vidéo de, forcément, de la carte graphique vers le JAMA. Le câble VGA mâle-femelle qu'on va connecter. On va mettre des petits coups de vis après et on va le brancher. Comme ceci. Pareil, écoutez des coups de vis. On va brancher au niveau de la carte mère sur, je ne sais pas, je vais le mettre sur le mauve, au pire, si ça ne marche pas sur le mauve, je vais le mettre sur le vert. De toute façon, c'est les collectifs de base. Et ensuite, sur le JAMA SD, donc c'est ce que je disais, en fait, là, j'avais un marqué KBD et PC. Moi, j'aime bien le plus c'est pour PC. Ici, on a un câble jaune et noir qui correspond en fait à l'alimentation de la carte graphique. Il y a des détrompeurs, donc on ne peut pas se tromper. Ensuite, après, il reste ça, en fait, c'est du stéréo qui vient se brancher. Merci à l'app de m'avoir informé là-dessus parce que, ici, sur le JAMA SD, en fait, on a une connectique stéréo que je ne connaissais pas. En fait, je ne voyais pas ça du dessus, là, c'est transparent. Je me suis un peu fait avoir. Donc voilà, c'est ce qui permet de faire communiquer le JAMA SD qui va recommuniquer au JAMA Peigne le son. Connecter ça, forcément, à la carte mère qui est ici, en vert. Et donc là, on a tout le système qui est mis en place, enfin, le début. Donc moi, je vais visser ça et ramener tout dans ma chambre où j'ai la borne d'arcade. Et on va alimenter tout ça en alimentant la carte mère, la carte graphique. Et on va brancher le JAMA et le disque dur et on va prier pour que ça marche. Donc, nous voilà ici, là, dans la salle. Voilà, ça, on va regarder un petit peu comment est fait toute cette connectique. On va regarder ce qui sort de l'alime, une alime globale, informatique, bidon avec un ventilateur. Et puis voilà, plein de connectiques. Et on va regarder tout ce qui se connecte en termes d'électricité sur le système de la labbox. On a à brancher ici, c'est l'alimentation principale de la carte mère. Donc, il y a 26 pins ici ou 24. Autant pour moi, 24, là, c'est noté normalement en bas sur la carte mère. Il y a un petit numéro qui vous indique le nombre de pins. On a ici, en plus, juste à côté de l'alimentation du ventilateur, du processeur, ici, on a une pin noire, enfin, 4 pins qui correspondent aux 4 pins qui sortent de l'alimentation en noir et jaune. Donc, on a ici une alimentation qui venait, qui était avec, donc avec la box boulorée. C'est une connectique en 4 pins qui vient, en fait, se transformer en femelle pour y mettre, en fait, le genre d'alimentation standard blanche qu'on avait sur les anciens disques durs. Alors, le disque dur, c'est pas bien compliqué. On a du SATA en alime, là, c'est marqué en énorme. Et, bien sûr, de la connectique SATA qu'il faudra brancher ici sur la carte mère, comme on a vu tout à l'heure. Alors, le peigne JAMA, alors, normalement, celui de base, donc ça, vous l'avez, normalement, dans votre borne. Enfin, si vous l'avez, moi, je vais pas, moi, je l'avais, enfin, j'aurais du mal à vous parler comment connecter vraiment une borne en jamais, bon, en imaginant que vous recevez la borne, il y a de fortes probabilités pour que vous ayez ce peigne-là qui soit déjà fait. Et donc, la carte JAMA SD qu'on a vu, qu'on a vu, justement, tout à l'heure. Et là, on voit qu'il y a déjà les câbles dont je vous parlais qui sont connectés. On a la masse, le bouton 1 et le bouton, enfin, le bouton 5, pardon, et le bouton 6. Et ils sont vissés là-dedans. Je vais vous montrer très précisément comment faire. Donc, on va regarder ensemble à quoi correspond le bouton 5 et 6 sur le panel. Ici, là, quand on regarde avec la cam, les boutons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, en fait, c'est vraiment les deux boutons-là. Maintenant, il faut ouvrir le panel pour pouvoir déterminer, justement, sur le player 2, surtout, donc le rose, voir, voilà, quelle couleur correspond à quel bouton. On va regarder, justement, les fameuses connectiques. On voit que le câble noir, là, il rebondit un petit peu de truc en truc. Donc, c'est la masse, donc elle est commune. De toute façon, elle est là, hop, on la voit. Elle suit. Ici, là, on a le bouton rouge, donc c'est le 6. Et ensuite, ici, là, on va regarder, et c'est le jaune qu'on a ici. Donc, c'est ces deux boutons-là. Donc, le jaune sera le 5 et le rouge, le 6. Une fois qu'on a déterminé ça, on peut refermer le panel. Donc, on va venir récupérer ces câbles-là. On va dénuder chaque fil, ici, là, au bout, en utilisant cette pince-là, hop, pas besoin de dénuder beaucoup, voilà, c'est fait. Et on va torsader un petit peu le bout. Et maintenant, comme on sait que le 6, c'est justement le rouge, on va regarder ce fameux peigne-là. Et en fait, on a des noms avec, en fait, le nom des touches. Le 2P, ça veut dire 2players. Et là, on a bouton 5, bouton 6, bouton 4, bouton 7. Alors, le bouton 4, en fait, il est déjà fait dans la config. C'est juste, là, le bouton 6 et 5. Et en fait, il suffit juste de dévisser, là, sur le dessus, avec un tournevis plat. Alors, par contre, assez petit, de ce gabarit-là. Vraiment très petit. Donc, on va dévisser, là, le 2players 6. Faites ça bien, hein, pas comme moi. Hop, on est bien sur le 2players 6. On vient connecter. Hop. Hop. Et là, ça ne sort plus. Et normalement, ça devrait être bon. Et maintenant, on va faire ça sur le 5. Voilà. Donc là, les boutons sont configurés. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout rentrer dans la borne. Et de tester. Mais normalement, tout fonctionne, puisque je l'ai fait il y a 2 secondes. Donc voilà, la box est en place. Là, j'ai lancé un jeu. Un jeu que vous reconnaîtrez dans le premier épisode. Tout fonctionne super bien. L'app qui m'a beaucoup, beaucoup aidé au téléphone sur plein de petites choses, comment gérer la box. Vous trouverez en lien, sûrement ici, un lien vers une vidéo qui montre l'interface. Qui fait une vidéo nickel sur comment fonctionne l'intérieur de la box, c'est-à-dire sur la borne. Ce petit tuto, cette petite vidéo explicative de comment monter la box, qui n'est rien de plus qu'une explication vidéo de ce qui a déjà été fait dans un guide d'utilisateurs qui a été mis en ligne, justement, par Iluigi, il me semble, qui a été fait par Taki. Donc voilà, tout est dispo sur Internet pour monter la box hyper facilement et la mettre en place. Et sans aucun problème, en tout cas, sur une Blast City comme la mienne. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, de partir sur les forums en quête de réponses pour votre borne. Les gens, ils sont extrêmement gentils et ils connaissent énormément de choses, spécifiquement sur le forum Neo Arcadia. N'hésitez pas à taper ça sur Google, Neo Arcadia, et vous tomberez sur les forums. Et vous aurez vraiment énormément de réponses quant à l'arcade et comment réparer ou mettre en place tout ce que vous avez envie. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501